Monsieur Bourbroch, bonjour. On est présent aujourd'hui devant la Chalonaise, une institution d'un certain âge qui fête son anniversaire aujourd'hui, ses 100 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette institution chalonaise ? C'est une institution que je connais particulièrement bien parce que jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai vécu ici. C'était pratiquement au-dessus de la poissonnerie et que la poissonnerie avait une réputation déjà très grande. Il y avait à l'époque deux poissonneries à Chalons, mais cette poissonnerie était la plus importante. Et dans les années 50, quand j'avais 5 ans, je regardais tous les jeudis soir une longue file d'attente car le poisson se consommait le vendredi. Et donc le jeudi soir, il y avait une queue de clients extraordinaires qui traversaient la place. Carrément. Il y avait du monde et c'est sans doute aussi pour ça qu'on peut parler aujourd'hui d'une institution, une centenaire. Effectivement, si déjà à l'époque, il y avait du monde qui attendait, c'est sans doute aussi la clé de la réussite. Et puis on le voit, on a différentes images. Je vous voyais regarder les photos qui sont derrière nous tout à l'heure et qui nous montrent un peu l'évolution de cette institution au fil des années. Ce sont des souvenirs personnels puisque j'ai connu pratiquement tous ceux et toutes celles qui ont tenu la poissonnerie depuis 1950. Donc j'ai fait 70 ans, plus de 70 ans même, à une époque où ici se tenait la petite rue de l'éléphant car il y avait un pâté de maisons qui occupait le bout de la place du marché aux fleurs. Et dans ces maisons, il y avait deux magasins, la compagnie Saint-Germes et Maché à Coudre. C'est ma mère qui la tenait et une figure salle des coopérateurs de Lorraine. Donc c'était déjà un coin où très animé commercialement, le voisin de la poissonnerie chavonnaise, c'était un boucher, un boucher chevalin qui s'appelait Lyon. Mais bon, et puis il y avait le marchand de fromage maintenant, la Maison Husson, il y avait le bar, un bar, le bar des Halles qui était aussi une institution. Alors des institutions, on le sait. Et puis aujourd'hui, les voisins effectivement de la poissonnerie sont des institutions aussi. On a un champion du monde des métiers du dessert. On a un mof juste à côté. Et puis la famille qui tient cette poissonnerie depuis 19 ans. On a espoir que l'année prochaine, probablement, ils célèbrent les 20 ans, eux, de la poissonnerie en tant que patron. On est ravis aussi de pouvoir découvrir des produits frais. C'est aussi en tant que gastronome qu'on peut échanger à ce sujet. C'est une belle maison. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de queue comme il y avait dans le temps le jeudi soir. Mais en revanche, vous venez au moment des fêtes et vous verrez que la poissonnerie est goûtée des Chalonnais. Et même au-delà de Chalon, puisque malheureusement, il n'y a plus beaucoup de poissonnerie nulle part. Parmi les institutions de cette place, on pourrait citer aussi la pâtisserie Robert, qui a été créée en 1818. 200 ans ! 200 ans ! C'est remarquable. Cette pâtisserie dont la fille, la dernière fille qui l'a tenue, est ici, près de nous, Brigitte Robert. Cette pâtisserie était une institution aussi. Je raconte un de mes souvenirs de parlementaires. J'ai bien connu Mme Hélène Missoff, qui a été ministre. Et Hélène Missoff était née de Vindel. Et donc, elle était en Lorraine au départ, la série de Vindel. Et elle me racontait souvent que lorsqu'elle venait à Paris, assez souvent, avec ses parents, ils faisaient une halte à Chalon pour s'arrêter à la pâtisserie Robert, déjà. que M. Robert l'a tenue depuis 1933, 1935, je crois. Et de temps en temps aussi, il s'arrêtait au célèbre hôtel de la Haute-merdieu, qui était un restaurant gastronomique. Et donc, la famille de Vindel, il y avait ses habitudes de voyage entre la Lorraine et Paris. C'est un plaisir d'échanger de ces institutions chalonaises avec vous, M. Beaubroch. Je pense qu'on aurait à gagner à ce que vous nous présentiez certaines de ces institutions. Une idée nous vient comme ça. Je pense que ça serait un bon moment qu'on pourrait partager avec les Chalonais. En tout cas, on vous remercie, M. Beaubroch. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci également. On fête les 100 ans. Je vais vous donner le micro. Malgré tout, on fête les 100 ans d'une vieille dame. On peut le dire, une institution, les Chalonaises le nomment comme ça. C'est d'ailleurs le nom de cette institution, la Chalonaise. Vous êtes client, vous nous le disiez tout à l'heure. On y trouve particulièrement des produits fins qu'on apprécie ? Bien sûr, bien sûr. Je suis client de longue date, même avec les prédécesseurs à Bruno. Mais c'est une centenaire qui a bien belle allure. Et c'est une centenaire qui a encore la forme et à qui on souhaite encore de nombreuses années. Tout à fait, oui, bien sûr. Bon, je vous laisse continuer votre dégustation. Madame, bonjour. Bonjour, je suis tout simplement une grande amie de la propriétaire. Et j'ai très bien connu, tant petite, ses grands-parents, M. et Mme Tiblot. Et le souvenir est donc resté. Et les gérants sont extrêmement aimables, très accueillants. Ils disent toujours bonjour extrêmement gentiment. Donc, je suis très attachée en tant que lieu. Et moi-même, nous avons fêté les 200 ans de la chocolaterie. On en parlait tout à l'heure, effectivement. C'est vous la propriétaire. Eh bien, on est ravis. Tout simplement. On en parlait tout à l'heure, les 200 ans. Donc, une institution aussi qui est un petit peu plus loin, je ne me trompe pas. Vous ne vous trompez pas du tout. Je suis très heureuse. Eh bien, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir au micro. C'est un concours de circonstances, mais j'apprécie. Moi aussi, j'apprécie beaucoup vos gentillesses. Merci beaucoup. Nous parlions jusqu'à présent des institutions chalonnaises. On a effectivement les 100 ans de la chalonnaise. On parlait de la chocolaterie qui a fêté ses 200 ans. Et puis, on est avec une institution chalonnaise aussi. Le pain. Oui, le pain, absolument. Et puis, en parlant des institutions chalonnaises, vous en avez tenu une ? Oui, moi, j'en ai tenu une. C'est Goutier Electroservices à Chalon. Voilà, alors vous êtes retiré depuis combien de temps maintenant ? Ça va faire, ça fait trois ans, trois ans à peu près. Et 40 ans, vous avez tenu l'enseigne ? Oui, à la place. Je n'ai pas bougé de là. Très bien. Et puis, heureux. Heureux d'avoir tenu cette enseigne pendant 40 ans ? J'aurais voulu tenir plus longtemps, mais ça arrive pendant le Covid. Et en plus, j'ai fait un AVC, donc j'ai préféré arrêter. Vous vous êtes retiré au bon moment, alors absolument ? Tout à fait, tout à fait, oui, oui, oui. Un message à adresser à ceux qui vous ont connu ? C'était l'institution Goutier. C'est l'institution Goutier, c'est vrai. Et puis, j'apprécie fortement les poissonniers. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ludo Vaché et Bruno Forger. Ludo, bon, un boucher aussi, mais la poissonnerie, notamment la Chalonnaise, une institution, on le disait. Tu peux nous en parler ? Ben oui, donc Bruno et Françoise, là, qui fêtent les 100 ans de la poissonnerie, c'est extraordinaire. Nous, on est juste derrière, on est depuis 1931, donc on doit être à 93 ans. J'espère bien souhaiter d'ici quelques années. Je leur souhaite encore plein de belles années. Et on voit que c'est un succès, le commerce de bouche à Chalon, à toute sa place. Eh bien, très bien. Bruno Forger, bonjour. Je m'adresse au gastronome aussi. Comment ça va, Bruno ? Ben, ça va très, très bien. Quand je vois ce monde pour célébrer un bel anniversaire d'un commerce emblématique, on a avec Ludovic Vaché, le boucher, avec Bruno, le poissonnier. Je crois qu'ici, on a l'excellence même du commerce local et qui attire du monde. C'est mérité. Je crois que c'est aussi un monument. C'est un monument vivant, mais c'est un monument qui attire plein de gens. Puis, il y a des copains qui nous offrent à boire. Merci, Maurice. Non, ici, on est vraiment dans l'excellence, dans la convivialité, tout ce qu'on aime. Dans le bien-vivre, dans le bien-être, dans la convivialité. Absolument les moments qu'on partage et qu'on apprécie partager, notamment ici à Châlons. Exactement. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on cultive. C'est le bien-vivre ensemble, le mieux-vivre et partager des bonnes choses, des belles et bonnes choses. Je crois que le dumping a ses limites. Achetons des bons produits, peut-être en quantité moindre, mais achetons du bon produit fait par des vrais artisans de la gastronomie et ambassadeurs de la gastronomie. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup. Merci. A bientôt, alors. Et nous sommes devant la Châlonnaise, une institution, une vieille dame. On se l'est dit tout à l'heure, qui fête ses 100 ans. On va commencer par les parents. Bruno, bonjour. Alors, les 100 ans de cette dame. Ben écoutez, 100 ans, oui, ça se fête, 100 ans. Alors, c'est la raison pour laquelle on est là, ça se fête. Mais c'est aussi l'occasion de remercier les clients. Ah oui, les clients fidèles. Et on est heureux aujourd'hui de les voir tous réunis sous ce chapiteau, malgré le mauvais temps. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, les clients à qui on a tendu le micro sont ravis de voir que la Châlonnaise perdure dans le temps. On a M. Bourbroch qui nous a parlé de cette institution tout à l'heure, qui l'a connue. Alors, pas à ses débuts, bien évidemment, mais qui l'a connue depuis 70 ans, nous a-t-il dit, puisqu'il habitait juste à côté. Vous avez des clients qui vous suivent depuis très longtemps ? Oui, 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 il y en a vraiment. Et ça fait même plusieurs générations qui viennent. On a eu les grands-parents, les parents, et maintenant les enfants, et accompagnés des petits-enfants. Donc, on espère qu'ils continueront à venir très longtemps voir la Châlonnaise. On l'espère. Et puis, alors aussi, vous parlez des générations. Vous teniez particulièrement à ce que vos enfants, les enfants, soient présents aussi aujourd'hui. Vous nous avez dit qu'ils supportent aussi, effectivement. Alors, depuis petit, vous supportez la poissonnerie. Vous êtes une fidèle supportrice, j'imagine ? Bien sûr, bien sûr, fidèle supportrice depuis des années. On est toujours présents pour donner un coup de main. Même les clients nous reconnaissent, qui nous ont vu grandir aussi dans cette poissonnerie. Donc, c'est vraiment quelque chose de familial. Et on y tient, on tient à perdurer ça le temps que les parents aient la poissonnerie. Bien qu'on ait pris des chemins différents, qu'on ne va pas après reprendre la poissonnerie sur la suite. Mais ça restera quelque chose de très important pour nous. C'est une belle aventure que vous avez partagée aussi, j'imagine ? Exactement. Depuis tout petit, on est tous là quand il faut donner un petit coup de main. Toujours à soutenir tout le monde. Et puis, c'est une très, très belle expérience qu'on a tous vécu, tous ensemble, depuis toutes ces années. On sent l'émotion du papa. C'est important aussi de soutenir ses proches dans une aventure comme celle-ci. Et puis, dans une aventure qui dure. Oui, bien sûr. C'est énormément de travail, énormément d'investissement pour tout le monde. Et non, ça fait plaisir de voir la récompense. Elle est là aujourd'hui avec tout le monde. Bien, bon, je ne vais pas vous prendre sur l'émotion. Mais on sent que vous êtes émue aussi. C'est une histoire de famille. Les enfants l'ont dit, ils ont pris des voix différentes. Mais en tout cas, ils vous ont soutenu depuis le début. Vous avez un message peut-être aussi à leur transmettre ? Un grand merci à Paulina Maxime. La même chose, un grand merci. La même chose, un grand merci. Bon, mais en tout cas, c'est une belle famille. Ce n'est pas uniquement des professionnels qu'on voit. C'est une belle famille aussi. On sent qu'il y a beaucoup d'amour. On vous souhaite une belle continuation. On sera présents, on se l'a dit tout à l'heure, l'année prochaine, pour vos 20 ans. Les 100 ans de la poissonnerie, c'est cette année. Mais en tout cas, vos 20 ans, vous, en tant que propriétaires, en tant que reprise, on sera là l'année prochaine. Et puis, on souhaite une bonne continuation à tous les quatre. Et puis, aux gens qui sont derrière aussi, que Haïssa est allé filmer tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tout le monde. Voilà, on va conclure cette interview sous les applaudissements. On est ravis en tout cas que les clients soient aussi présents. Vous étiez sur le collectif Chalonnet. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada